Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'un héros mais c'est plus l'histoire de WoVania tout simplement Alors on va essayer de faire court je sais je dis ça à chaque fois mais la vraie pour de vraie on va quand même ça sera quand même un petit peu long mais beaucoup plus court que d'autres vidéos Evidemment si vous commencez l'histoire de Warcraft je vous invite fortement à aller voir d'abord Warcraft 2 J'ai pas encore fait à l'heure actuelle je n'ai pas encore fait Beyond the Dark Portal mais ça ne serait tardé On fera probablement d'autres vidéos entre le Beyond the Dark Portal et War 3 mais ensuite bien sûr il y a War 3 Frozen Throne Et ensuite il y a évidemment la fondation de Durotard et on en reparlera parce que c'est tout simplement WoVania se passe juste après En tout cas donc WoVania on va se regarder une petite vidéo juste après justement qui présentera un petit peu l'extension parce qu'on va en parler d'un point de vue Je ne serai pas forcément comme les autres vidéos d'histoire d'un héros où j'essaye vraiment de vous faire rentrer dans l'histoire Là on va parler histoire mais on va également parler de fait puisque WoV est un jeu vidéo bien entendu et on va parler aussi du jeu vidéo En parlant donc l'idée c'est que derrière je vais attaquer tous les épisodes de WoV et que vous ne soyez pas perdus Et qu'on ait en fait les grandes lignes narratives de chaque extension Des fois elles seront très comiques Donc je serai un petit peu critique évidemment à l'égard de certaines choses Et je pourrais aussi apporter des éléments extérieurs d'un point de vue du joueur par exemple la capitale au niveau de l'alliance Tout le monde pense Stormwind maintenant Il fut intense, ce n'était pas Stormwind, c'était Ironforge et du coup on y reviendra Enfin bon, ça c'est du détail, en attendant WoV pour commencer Donc WoV, je sais que souvent il y en a qui se disent WoV c'est quoi ? Bah maintenant ça va s'appeler WoV classique, c'est à dire le tout premier World of Warcraft avant qu'il y ait des extensions Maintenant on parle de Légion, BFA, à l'époque c'était juste World of Warcraft, il n'y avait rien d'autre Donc une fois que Burning Crusade est sorti on a commencé à parler de WoV le premier Et maintenant on parle même de WoV classique En tout cas, donc au niveau histoire, WoV se situe 4 ans après tout simplement les épisodes de Warcraft 3 Donc il y a vraiment eu une pause en fait de 4 ans entre la fin de Warcraft 3 Frozen Throne Et enfin 3 ans entre Frozen Throne et WoV, 4 ans entre la fin de Reign of Chaos avec la destruction de l'arbre monde Enfin le sacrifice des feux follets etc pour tuer Archimonde Et 3 ans du coup puisque Frozen Throne se passe juste après Donc 3 ans entre Frozen Throne, donc si vous avez vu la fin avec la cinématique d'Arta, c'est le Roi Lich Donc c'est 3 ans avec le début de Vanilla Donc je pense qu'on va pouvoir commencer avec une première cinématique C'est tout simplement la cinématique de WoV, qui est plutôt sympathique Donc on va pouvoir regarder tout ça Quatre années se sont écoulées depuis que les races mortelles se sont alliées pour faire face à l'avancée de la Légion Ardente Azeroth a été sauvée, mais le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu Une fois encore, les tambours de guerre résonnent Légion Ardente Sous-titrage MFP. 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 MFP. par contre, comme on le voit, de refuser, c'est l'arc, et ses loyalistes, demandés, et tout le reste, de techniques, du continent, dur, existant, de présents, qui sont, putes à l'alliance donc c'est possible que après l'alliance je rappelle que l'alliance de Stormwind n'a rien à voir avec les poches de résistance qui sont présentes en Lordaeron donc elle aurait pu essayer de faire son mea culpa ou en tout cas dire oui c'est pas moi ce qui est très Sylvanas en mode j'en dis le moins possible ils ont oublié, enfin bon du coup elle a été voir la Horde et du côté de la Horde et bien il y a Amul donc le druide, l'un des grands chefs torrens conseillers de Cairne qui va prendre en pitié les réprouvés, aller essayer de convaincre les grands dignitaires de la Horde et Tral et bien va, alors ça c'est super important mais c'est que Tral, je trouve ça plutôt cohérent, c'est à dire que Tral en entendant la complainte de Sylvanas va se dire la lettre, enfin en doléance va dire voilà, c'est vrai que il se reconnait un petit peu dans les réprouvés, alors pas au niveau physique mais au niveau culturel et spirituel une race qui a été manipulée qui a été trompée qui a été ravagée et qui a dû servir sans véritablement pouvoir agir de son propre chef les démons finalement qui ont réussi à briser cette emprise démoniaque et qui cherchent la rédemption donc Tral tout de suite ça fait écho à sa propre race aux orques et du coup il va accepter les morts vivants en tout cas les réprouvés dans la Horde puisque l'idée c'est d'essayer de construire quelque chose de durable et de pérenne et au final on verra que Sylvanas c'est pas tout à fait ça mais voilà donc c'est pour ça que les réprouvés sont dans la Horde en dehors du fait que j'imagine pas trop Sylvanas envoyer des missives à l'autre bout de la planète mais sinon c'est vrai que c'est plutôt cohérent là dessus il n'y a pas de problème ça rentre bien dans la psyché des personnages on va pouvoir maintenant attaquer les nations de l'alliance donc je rappelle l'alliance de Stormwind donc l'alliance du continent sud d'Azeroth avec la nation d'Azeroth je le rappelle la nation d'Azeroth qui maintenant n'est plus du tout appelée comme ça parce que la nation d'Azeroth ça faisait Azeroth continent nation planète titan ça devenait trop compliqué donc on appelle ça maintenant la nation de Stormwind la nation d'Hurlevent en français mais au final à la base c'était la nation d'Azeroth et du coup c'est l'alliance de Stormwind mais c'est la nation d'Azeroth et en l'occurrence donc la nation d'Azeroth les humains de Stormwind ont accueilli des réfugiés des différentes autres factions humaines principalement des Lorde-Heronais et des Stormgardiens donc Azeroth devient un petit peu comme un petit peu à l'image de Warcraft 1 c'est à dire qu'elle redevient le coeur de la race humaine parce que Stormgard est en ruine Lorde-Heron c'est full mort vivant Gilneas donc là c'est vachement important que j'en parle Gilneas est rentrée en autarcie je vous laisse aller voir la vidéo sur Greymane mais rentrée en autarcie et a choisi de s'isoler du reste du monde et de régler ses problèmes de son côté donc ce qui fait que elle ne rentre pas dans l'alliance en tout cas pas pour le moment et derrière vous avez Cultiras alors ça c'est la grande incohérence qui n'avait pas été du tout expliquée dans Woven IA c'est une explication a posteriori avec Battle for Azeroth mais il faut que j'en parle puisque sur le papier je rappelle que Cultiras c'est une nation commerçante donc une nation qui voilà c'est une île et donc normalement elle a toujours été commerciale et toujours liée à l'alliance et au final il y a une nouvelle alliance qui se crée et Cultiras choisit de rentrer en autarcie façon Gilneas sauf que c'est pas du tout cohérent puisque c'était une nation maritime donc une nation maritime qui se base sur le commerce qui rentre en autarcie c'est légèrement contradictoire on va dire et en plus de ça Cultiras a toujours été vraiment fortement allié donc les raisons qui ont été invoquées pour expliquer pourquoi Cultiras s'était fermé au monde là dessus ne tiennent pas debout mais bon on va pas y revenir dessus mais voilà ça représente à peu près trois nations humaines on va dire pour les humains pour les humains de l'alliance après il faut pas oublier que c'est principalement la nation d'Azeroth à côté de ça donc ils ont perdu leur roi je vous laisse aller voir la vidéo sur Varian pour avoir plus de détails là dessus mais Varian ou Varian comme vous préférez au niveau de la prononciation a été porté disparu et du coup il y a un conseil de régence qui dirige la nation d'Azeroth à savoir on va y venir juste après je vais vous les montrer évidemment donc le Triumvirat que vous voyez ici donc le roi Varian qui est porté disparu et deux deux régens avec la plantureuse la fameuse la la femme à beaucoup d'arguments Catrana Prestor à savoir le dragon noir Onyxia que vous voyez à gauche et la légende l'incroyable le le légendaire Bolvar Fort Dragon que vous voyez de l'autre côté qui est tout simplement donc le seigneur régent pour la petite anecdote donc Onyxia qui représente en fait le conseil le conseil des familles nobles et de l'autre côté Bolvar qui représente l'armée on va dire le militaire le côté militaire de l'alliance enfin le côté militaire d'Azeroth ce qui est très drôle d'ailleurs c'est qu'il a le même poste qu'occupait Lothar Lothar qui si vous avez regardé les vidéos sur Warcraft 2 pèse un petit peu dans le game et vous allez voir que cet homme n'est pas tout à fait de la même stature c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle plus communément une escroquerie puisque Blizzard va si vous lisez Chronicles 3 vous verrez qu'il a une part d'importance incroyable alors que je vous rappelle et de manière objective totalement objective à Wovania Bolvar en fait était le régent militaire mais Bolvar il n'était pas connu avant Wovania il n'avait rien fait à cette époque là c'était un personnage totalement random qu'on connaissait pas on avait envie de découvrir mais le problème c'est qu'à l'époque son scénario était pas fou et le pire en plus de ça c'est qu'il y avait des gros problèmes dans le royaume d'Azeroth avec par exemple à Westfall donc la marche de l'ouest pas mal de problèmes avec les défias etc et ce qui faisait que et bien il y avait beaucoup de problèmes beaucoup d'instabilité dans le royaume et lui qui était justement la charge politique ministère de l'intérieur un petit peu si vous voulez un peu plus visibiliser la chose et bien il n'y arrivait pas donc en plus de ne pas trop être connu il apparaît comme un incapable en fait à vanir bon on verra aussi je vous laisse aller voir les vidéos de Varian mais Onyxia est aussi pour quelque chose puisque Onyxia va créer les problèmes avec les défias etc donc c'est elle qui crée aussi les problèmes les gnolles qui se rebellent les défias qui se rebellent tous ces problèmes là et bien notre cher seigneur régent a du mal à le gérer donc en plus d'être un illustre inconnu c'est un incapable et il apparaît un peu comme l'homme de paille d'Oyxia qui le manipule complètement alors déjà physiquement on va dire elle les manipule parce qu'elle a charmé complètement Bolvar mais en plus de ça donc physiquement et magiquement puisque bon en plus elle a des arguments qui font que Bolvar on peut comprendre qu'il puisse être charmé mais aussi magiquement puisqu'elle va lui offrir un collier ce collier sera très important puisque c'est celui qui permettra d'ouvrir le repère justement d'Oyxia à l'époque c'est tout simplement donc ce collier là qui est enchanté magiquement elle l'a offert à Bolvar suite à des soirées plutôt voilà ça ne nous regarde pas et du coup lors d'une de ces soirées là elle lui offre un collier et ce collier là va complètement mind control en fait Bolvar ce qui fait qu'Oyxia se sert de Bolvar comme un pantin et en plus elle a créé les problèmes les instabilités déjà Bolvar n'arrivait pas à les résoudre mais en plus elle va faire en sorte que ce soit impossible à résoudre et qu'elle se fasse passer pour la gentille et que tout le monde se retourne un petit peu contre Bolvar et contre tout simplement la seigneurie donc je rappelle aussi qu'à l'époque je n'ai pas mis d'image par respect pour le personnage mais je vous rappelle qu'à l'époque le roi Anduin ou Anduin avait 5 ans il était tout petit et il chaussait du 57 voilà c'était pour le rappel et du coup il est complètement manipulé évidemment par par Onyxia donc Katrana va charmer comme je le disais Bolvar physiquement c'est elle qui est à l'origine de tous les problèmes de tous les problèmes qui arrivent en Azeroth donc c'était pour les comme je vous l'ai dit je vous laisse aller voir la vidéo sur Varian ce sera beaucoup plus détaillé là dessus mais du coup elle a réussi à détruire la volonté elle a réussi à charmer physiquement et magiquement Bolvar elle a réussi à lui c'est quand même dommage puisque on verra plus tard dans d'autres vidéos mais un personnage qui est pourtant tellement attaché à la lumière alors je rappelle aussi que Bolvar à l'époque n'était absolument pas un paladin c'était un guerrier c'était juste une sorte de maréchal c'était comme Lothar un chevalier et au final la lumière est tellement puissante en Bolvar qu'il s'est fait manipuler comme un bleu et qu'il est devenu l'homme de paille d'Onyxia et il a tellement été manipulé qu'il en aurait presque oublié sa fille en cultirasse quel dommage oh là là Katrana qu'est-ce qu'elle est vilaine non c'est tout simplement le scénario les scénaristes de Blizzard qui rattrapent et qui essayent de transformer Bolvar en un super guerrier je ne sais absolument rien contre Bolvar mais il ne faut pas nous le vendre comme une légende il faudrait limite le montrer comme une victime plus qu'autre chose et ça serait plutôt touchant d'ailleurs maintenant parlons justement des nains les nains d'Ironforge donc les nains de Forgefer le clan principal donc la grande faction naine c'est tout simplement les Bronzebirds donc les barbes de bronze avec comme dirigeant Magni Magni Bronzebird et au final ce qui est super important c'est de bien si je vous parle de Magni aussi c'est pas pour rien c'est que Magni à l'époque de WoW Vanilla comme justement il y avait ses instabilités je vous laisse aller voir la vidéo sur Varian et également tout simplement la vidéo enfin le comics donc la bande dessinée sur Varian et vous voyez toutes les instabilités et au final à l'époque il y a eu un peu de redcon là dessus mais à l'époque et même moi j'ai commencé WoW avec Vanilla je peux vous garantir que n'importe quel joueur de Vanilla vous dira que la vraie capitale de l'Alliance à l'époque c'était Ironforge pour différentes raisons tout ce qui est artisanat le fait que c'est aussi la capitale de deux factions de l'Alliance à l'époque Nain et Gnome mais en plus de ça il y avait le tram qui reliait à Hurlevent à Stormwind et en plus si vous vouliez aller en Kalimdor et bien il fallait passer par le port de Mennethil et le port de Mennethil c'était en Kasmodan c'était juste au dessus d'Ironforge donc si vous étiez Elves de la Nuit ou vous vouliez aller voir les Elves de la Nuit il fallait passer juste à côté d'Ironforge donc Ironforge était vraiment le noyau de l'Alliance et d'ailleurs Magni donc que ce soit au niveau du gameplay ça c'est rare mais au niveau du gameplay ou du scénario Magni était le véritable leader de l'Alliance en l'absence de Varian puisque c'est Varian qui est à l'origine de cette alliance de cette nouvelle alliance de Stormwind mais il a été porté disparu suite à un sommet diplomatique pour aller justement renouer les ententes les liens avec l'Alliance de Terramor et il a été c'est Onixia encore une fois je vais essayer de voir la vidéo sur Varian mais qui a été disons qu'elle a encore un petit peu saboté le truc et en l'absence de Varian Magni va vraiment reprendre les rênes de l'Alliance bien sûr il y aura des conflits avec Catrana Prestor et Bolvar puisque sur le papier c'est Catrana et Bolvar qui devraient le diriger l'Alliance mais c'est Magni qui va devenir le papa et pour ce qui est des nains donc les nains d'Ironforge je rappelle que les Wildamers donc les nains Marto Hardy ne sont pas jouables mais il y a quand même cette entente qui est faite et les nains donc Wildamers on peut les voir en Interland etc mais les nains d'Ironforge ont leurs propres problèmes avec également les affrontements avec les Trog les Trog qui reviennent les Trolls Frostmaine les Trolls Cranjiv donc les Trolls Dracarie en gros de l'Empire Dracarie qui sont tout simplement en gai enfin se sont soulevés et affrontent les nains et il y a aussi surtout une troisième faction naine qui affronte les nains de Magni c'est tout simplement les nains d'Archairon les nains sombres fers donc voilà pour les problèmes pour le grand traitement on va dire des nains ensuite nous avons les gnomes les gnomes qui étaient une des races les plus inconnues même si on la connaissait depuis War 2 et War 3 c'est vrai qu'on avait jamais pu voir vraiment les villes naines et Wovania a servi justement à développer un petit peu parce que même Kazmodan ça datait de Warcraft 2 dans Warcraft 3 on avait pas pu aller en Kazmodan on avait pas pu aller voir Ironforge etc on connaissait de nom Magni depuis Warcraft 2 il avait été créé on connaissait le personnage dans War 3 Muradin parlait de lui justement qu'il parlait justement qu'il avait un de ses frères qui était l'un des plus grands aventuriers et son autre frère qui était le roi de la montagne mais au final on avait jamais pu voir Ironforge donc c'était vraiment la nouveauté de Wo du côté de l'Alliance on faisait des choses nouvelles on parlait de légende et on voulait montrer et du coup les gnomes ça a été super intéressant parce qu'on a découvert Gnome Regan la capitale des gnomes qui a été malheureusement suite à la petite interstice entre Warcraft 3 et WoVania sujette à une espèce de guerre civile aussi du côté des gnomes avec une énorme partie de la population qui a été tuée une autre partie de la population suite à une espèce de Tchernobyl en Warcraft c'est à dire le gnome Regan qui a été complètement complètement ravagé par j'ai pas envie de dire la peste mais qui a été ravagé voilà par je vais pas aller dans le détail mais c'est tout simplement il y a eu une expérience qui a très très mal tourné pour se rebaie enfin pour dans l'affrontement contre les trogues donc ces espèces de je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais mettre trop de temps mais du coup voilà il y avait des créatures qui attaquaient gnome Regan et au final ils ont fait une expérience qui a mal tourné la plupart des gnomes sont morts une autre partie sont devenus des gnomes lépreux et les autres gnomes ont dû fuir leur propre capitale qui était infectée et du coup ont dû se réfugier à Ironforge le roi Magni les a accueillis en son sein et depuis les gnomes ont une dette éternelle envers les nains donc l'idée c'était de reprendre gnome Regan si possible mais c'était pas encore tout à fait tout à fait possible pour la dernière faction la dernière race de l'alliance là on va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a une énorme c'est une énormité c'est une énorme incohérence un énorme problème c'est les elfes de la nuit pourquoi maintenant c'est vrai que je parle à des joueurs qui n'ont toujours connu les elfes de la nuit dans l'alliance et si je vous dis les elfes de la nuit dans l'alliance vous me dites c'est logique je vais vous dire pourquoi et là vous n'allez pas me savoir me répondre parce que le problème c'est que les elfes de la nuit c'était une faction à part dans Warcraft 3 et qui était capable de rivaliser avec la horde donc je rappelle que la horde c'était orc troll tauren ogre gobelin et qui arrivait à tenir tête à l'alliance avec humains des différentes nations nains des deux clans Wildhammer et Bronzebird qui arrivait à tenir tête aux elfes tout seul quand même tout seul donc les elfes de la nuit ça représentait les elfes de la nuit donc tout le côté tous les druides toute l'armée aussi toutes les sentinelles qui représentaient aussi toutes les forces de la nature donc les furlbugs qui n'ont jamais été en race alliée encore mais j'espère un jour donc les furlbugs vous avez tout ce qui est le dryad gardien du bosquet vous avez les géants des montagnes vous avez les dragons fées tout ce qui est créatures oniriques du rêve d'émeraude etc donc sans compter les forces de la nature donc les ours tout ça tout ça donc imaginez cette puissance là qui arrivait à tenir tête à deux grandes puissances que sont l'alliance et la horde et les elfes de la nuit alors certes ils ont bouffé pendant la troisième guerre mais comme les autres factions et ils deviennent une sourasse chez l'alliance c'est vrai moi je me suis toujours dit what qu'est-ce que the fuck qu'est-ce que the fuck et en l'occurrence les elfes de la nuit c'est malheureusement WoW n'a pas été forcément très glorieux pour les elfes de la nuit si vous êtes joueur elfes de la nuit même si vous aimez vos petites elfettes et vos petits elfes heureusement avec BFA ça reprend un petit peu mais pendant 14 ans les elfes de la nuit vont rentrer en léthargie puisqu'au niveau scénario ça ne va pas avancer au contraire ça va même reculer puisque des personnages aussi puissants que Malfuron aussi intéressants que Tyrande Maiev Chandris etc vont complètement être relégués au second plan et vont quasiment pas avoir d'importance puisque forcément les elfes de la nuit de base sont OP en fait puisque ça devrait même être une autre faction une troisième faction et au final il a fallu les reléguer à une simple faction donc ils ne peuvent pas régler leurs problèmes ils vont apparaître comme fragilisés ce qui est normal ils ont perdu leur immortalité ils ont perdu beaucoup de monde aussi pendant la guerre mais ça reste une énorme faction je veux dire la horde a bouffé aussi pendant la troisième guerre peut-être plus que tout le reste et l'alliance je n'en parle pas donc c'est un peu c'est complètement c'est même pas un peu c'est complètement incohérent donc pendant ces quatre années les Malfurions Malfurions a été forcé de s'endormir ça sera une des intrigues principales des elfes de la nuit à savoir que Fandral donc un autre archi druide va en fait tout simplement trahir Malfurions et va le forcer à dormir dans le rêve d'Emeraudes et tout le monde pense qu'en fait Malfurions est parti dormir comme un druide normal mais ne peut pas reprendre le contrôle mais en fait c'est tout simplement Fandral qui a forcé ça Fandral est d'ailleurs à l'initiative de la création de Teldrassil donc Teldrassil avec la capitale d'Arnassus qui je le rappelle n'a jamais été la capitale des elfes de la nuit par le passé c'est d'ailleurs pas la capitale des elfes de la nuit ce qui est un peu dommage mais on avait jamais connu le nom de la capitale des elfes de la nuit de Malfurions puisque Darnassus est une création a posteriori après la fin de la guerre pour essayer de récupérer leur immortalité etc il y a le déni un petit peu de la perte de l'immortalité ils vont recréer un arbre monde Teldrassil qui est tout simplement alors qu'avant c'était Nordrassil mais du coup ils recréent un arbre monde Teldrassil avec l'île du coup de Teldrassil puisque l'arbre monde forme une île et au sommet de l'île il va y avoir une capitale qui va être la nouvelle capitale des elfes de la nuit Darnassus donc là où le corps le corps politique des elfes de la nuit va diriger à savoir Tyrande qui est la grande prêtresse des lunes donc le corps religieux des elfes de la nuit mais également guerrière parce que je rappelle que les prêtresses les prêtresses de l'une ne sont pas juste des prêtresses ce sont des guerrières donc c'est l'ordre des sentinelles le corps armé des elfes de la nuit donc dirigé par Tyrande et de l'autre côté vous avez Fandral qui prend un peu la place de Malfurion qui a été endormi Fandral qui va devenir donc Fort Armure en français qui va devenir le patron des druides donc du corps masculin puisque je rappelle que c'est un système matriarcal les elfes de la nuit donc c'est Tyrande la big boss la grande chef mais Fandral lui sera l'archi druide et le grand chef des druides en l'absence de Malfurion qui je le rappelle alors on le sait pas à l'époque mais c'est Fandral qui a tout manipulé donc les elfes de la nuit dans l'alliance voilà c'est un petit peu décevant mais j'en profite d'ailleurs et je tiendrai je remercierai aussi à la fin de la vidéo mais évidemment Evan Esor qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo à organiser cette vidéo comme il aime bien le dire si vous aimez les elfes de la nuit nous vous invitons à regarder un petit peu les livres qui touchent aux elfes de la nuit donc l'univers étendu de World of Warcraft avec plein de livres très intéressants qui remettent un petit peu les elfes de la nuit au premier plan et montrent que c'est pas c'est pas n'importe qui malheureusement dans le jeu ça a toujours été mis de côté il suffit de faire Légion avec Valshara pour vous rendre compte du côté ridicule des elfes de la nuit mais heureusement avec BFA ça va mieux Tyrande, Malfurion qui reprennent leur lettre de noblesse à tel point qu'ils retindent oh là là mais Tyrande elle va mal tourner elle va devenir méchante bah non en fait Tyrande a toujours été comme ça c'est juste que là elle est encore plus énervée du coup pour les elfes de la nuit c'était la dernière faction de l'alliance on va pouvoir attaquer les fronts de guerre quelque chose qu'on connait maintenant avec Battle for Azer mais qui existait à Wovania c'est juste qu'il n'a pas ce nom là c'est tout simplement les trois grands lieux de conflit entre la horde et l'alliance de Stormwind et on va commencer par le goulet des Warsong donc le goulet le goulet des champs de guerre le goulet des champs de guerre donc on était dans le casque the fuck avec les elfes de la nuit dans l'alliance ce n'est pas terminé puisque forcément l'idée de World of Warcraft c'est de revenir sur la fibre nostalgique toucher la fibre nostalgique des joueurs dans Warcraft 2 et dans Warcraft 3 la horde était en guerre avec l'alliance les elfes de la nuit j'ai oublié de le dire tiens c'était un truc que je m'étais noté et que j'avais oublié de dire pourquoi les elfes de la nuit sont aussi dans l'alliance principalement par cause de gameplay pourquoi parce que on n'avait pas mis les elfes puisque les joueurs avec Warcraft 3 avaient retenu plus les elfes de sang du coup les elfes ils n'étaient pas non plus si nombreux on aurait pu avoir les elfes déjà à l'époque mais les joueurs de Warcraft 3 avaient joué les elfes de la nuit donc on ne pouvait pas mettre de côté les elfes de la nuit ils ont bien mis de côté les idare et le fléau mais bon je passe et du coup ils ont choisi parce qu'il y a toujours eu des elfes ou en tout cas toujours eu des elfes dans l'alliance sauf que là il y en avait donc il fallait caser les elfes de la nuit quelque part on s'est dit on va mettre elfes de la nuit dans l'alliance ce sera fait ni vu ni connu aucune explication vraiment je le redis mais en termes d'histoire par rapport aux réprouvés où ça a été peut-être mal amené sur certains points mais globalement cohérent il y a une vraie justification pour les elfes de la nuit dans l'alliance nada ça a été la strat de Blizzard qui est souvent utilisée d'ailleurs on ne dit rien ça passera plus c'est gros plus ça passe et c'est passé vous demandez à un joueur pourquoi les elfes de la nuit sont dans l'alliance ils vont te dire ils ont toujours été là ah oui du coup c'est ce stratagème qui a été utilisé et donc il y a toujours eu des elfes dans l'alliance et c'est pour ça que c'est les elfes de la nuit qui ont pris le relais sur les hauts elfes du coup le goulet des Warsongs on continue dans la fibre nostalgique qui n'a pas de sens puisque je le rappelle Thrall était allié avec les elfes de la nuit contre Sargeras ils entretiennent de bonnes relations et on repart sur une époque où les Warsongs menés par Grom Hellscream avaient été envoyés je le rappelle par Thrall coupés du bois parce que Grom il était un petit peu vénère et du coup pour que Thrall pour calmer un peu Grom et pour pouvoir aider à construire l'effort de guerre il avait chargé Grom Hellscream de couper du bois mais Thrall avait aucune connaissance des elfes de la nuit il ne savait pas qu'il y avait des peuples autochtones qui allaient souffrir de ça depuis Thrall a pu voir un peu la culture elfes de la nuit il sait très bien que maintenant les elfes de la nuit ils existent là et maintenant il veut respecter leurs frontières il respecte très bien les frontières de terre à mort et au final la fibre nostalgique puisque c'était une des missions qui avait le plus aimé les joueurs moi le premier la mission où Grom Hellscream affronte Scenarius c'était extraordinaire et le truc et bien du coup on est reparti là dessus ça n'a aucun sens la horde et les elfes de la nuit maintenant normalement devraient chacun de chez soi et tout le monde finira heureux ça a été absolument pas justifié dans Ovanilla le clan Warsong réattaque les elfes de la nuit pour récupérer du bois les elfes de la nuit bah répondent et du coup ça fait le premier gros le premier gros lieu de conflit c'était le premier champ de bataille accessible pour les joueurs et du coup voilà elfes de la nuit versus orcs Warsong donc ça a été le premier champ de bataille donc ça c'est au niveau de Kalimdor il a fallu créer d'autres champs de bataille d'autres lieux de champs de bataille bon j'ai commencé à être très critique à l'égard de Goulet de Warsong parce que d'un point de vue scénario ça n'a aucune cohérence maintenant les deux autres eux il n'y a pas de problème vraiment les deux autres c'est tout à fait accepté parce que là on va me voir comme un anti-wo les deux autres sont tout à fait crédibles et tout à fait cohérent le deuxième champ de bataille c'est le bassin d'Arati le bassin d'Arati donc c'est la lutte donc les morts vivants de la horde en l'occurrence donc vous avez le camp des profanateurs du côté des réprouvés donc c'est juste une sous-division c'est juste une faction militaire envoyée par Sylvanas au niveau des réprouvés pour élargir augmenter le territoire des réprouvés au niveau de Lordaeron et de l'autre côté vous avez la résistance qui s'est organisée dirigée entre autres par les troll baines les troll morts qui sont tout simplement la lignée royale de Stromgarde donc dans la ligue d'Arathor c'est tout simplement la faction représentée dans justement le bassin d'Arati vous avez les Stromgardiens qui sont en tête pour essayer de récupérer leurs terres ancestrales et tenir tête à l'invasion mort vivante et ils ont plutôt bouffé pendant la ils ont plutôt bouffé pendant la troisième guerre face aux fléaux face aux trolls face aux ogres entre War 2 et War 3 Stromgarde a énormément bouffé et du coup la ligue d'Arathor c'est les survivants les rescapés de Stromgarde et les aides envoyées par les nains les gnomes et les humains d'Azeroth tout simplement donc d'ailleurs c'est dans ces je rappelle que le fils alors j'ai un trou je sais pas Derek c'est Derek qui m'empêche de le dire j'ai un trou c'est Galeb je crois Galeb Galeb le fils de le cousin de Danath le fils de Thora Strollbane qui va être l'un des grands dirigeants de la ligue d'Arathor et j'ai oublié le nom Galen merci Eva qui est dans le chat et qui me répond Galen qui va justement périr lors de ce conflit et il reviendra d'ailleurs parce que Sylvana c'est une gentille petite fille et elle va ramener Galen à la vie et va lui faire servir tout simplement les réprouvés on l'adore et du coup et bien Galen a commencé en tant que serviteur bien sûr de l'alliance pour défendre Stormguard et finalement sera tué pendant le conflit à côté de ça le dernier grand champ de bataille à l'époque de Ouvaniac qui était le plus tard à débloquer c'est tout simplement l'un des champs de bataille les plus connus la vallée d'Alterrak avec les orques du clan Frostwolf donc les loups de givres face aux Stormpacks donc les foudre pique qui vont s'affronter dans la vallée d'Alterrak la vallée d'Alterrak qui je le rappelle à l'époque était un endroit qui était contrôlé pour des humains c'était les Alterrakis finalement c'est devenu c'est d'ailleurs un de mes grands regrets aussi à Ouvaniac maintenant à l'époque pas forcément mais maintenant c'est un de mes grands regrets c'est d'avoir complètement délaissé l'arc Alterrakis parce que je pense que dans l'idée de Game of Thrones avec la lutte de pouvoir si vous avez lu le jour du dragon etc la lutte de pouvoir qu'il y a en Alterrak entre Stromgar Lordaeron Gilneas etc pour envoyer pour pouvoir diriger Alterrak je trouve ça vraiment dommage que ce soit juste devenu des rebelles des espèces de défias version nordiste c'est un peu dommage je pense qu'il y avait vraiment bagage à faire une histoire très intéressante mais bon c'est dommage et du coup et bien en fait alors cette gare là elle est justifiée par les nains donc foudre pique c'est donc un clan des bronze birds donc d'Ironforge qui vont tout simplement et bien choisir ce moment là le moment où ça se calme un petit peu pour lancer une expédition pour récupérer leurs terres ancestrales mais qu'ils avaient perdu il y a très longtemps probablement pendant les guerres trolls d'ailleurs et du coup et bien ils récupèrent ils veulent récupérer leurs terres donc ils arrivent ils débarquent ils font il y a des pots vertes donc là c'est vraiment l'idée on comprend tout à fait c'est l'idée je rappelle qu'au début de War 3 on est toujours dans l'idée Orc vs. Humain mais ensuite on l'a perdu et l'alliance d'Azeroth n'a rien à voir avec l'alliance de Stormwind donc il est tout à fait compréhensible que des nains des nains comme ça qui aient chassé les orques pendant la deuxième guerre et maintenant chassent du mort vivant choisissent de récupérer leur terre voient des orques présents sur place et font c'est de la saloperie on va tous les défoncer donc ça c'est tout à fait compréhensible et c'est d'ailleurs très drôle parce que ça place plutôt l'alliance en tant qu'agresseur ici face aux orques Frostwolf qui n'ont demandé rien à personne la plupart ont rejoint Tral et Drektar en Grimard et en Kalimdor mais le reste du clan était resté ici et servait aussi bien sûr de pied à terre pour les forces de la horde au niveau des terres et des royaumes de l'Est donc d'Azeroth et au final il va y avoir ce gros conflit entre les orques Frostwolf et les Foudre Pique Vandard étant le chef de l'expédition Nen et tout simplement le chef des Foudre Pique que vous retrouverez sur le champ de bataille mais également dans Heroes of the Storm d'ailleurs à côté de ça nous avons donc maintenant ça c'était les grands champs de bataille et à l'époque de Wovania je fais l'impasse sur Ragnaros je vous laisse aller voir la vidéo sur Ragnaros j'en reparlerai un petit peu juste après mais bon Ragnaros a un arc scénaristique très intéressant parce qu'à l'époque de Wovania en fait on avait quand même utilisé la fibre nostalgie de War 2 War 3 War 1 mais sans vraiment montrer des personnages tels Illidan Arthas ça avait été un des grands regrets aussi des joueurs de Wovania c'était où est Illidan comme dirait Maiev où est Illidan au final Illidan on savait qu'il était en Outre-Terre mais on aurait aimé en connaître un petit peu plus il n'y avait pas eu grand chose là dessus et on n'avait pas pu vraiment affronter ou voir beaucoup de personnages de War 3 en dehors de ceux de la Horde et de l'Alliance vous pouvez déjà voir Jaina dans sa grande et prestigieuse cité de terre à mort qui était toute petite c'était tout simplement un copier-coller du port de Mennethil et donc les premières extensions n'avaient pas forcément à voir parce que l'idée de World of Warcraft c'était aussi de découvrir un nouveau monde une nouvelle aventure et une nouvelle trame scénaristique Ragnaros ça a été une création d'Ovo Vanilla et qui était super intéressante je vous laisse aller voir la vidéo sur Ragnaros passons à la première extension véritable enfin premier patch véritable parce qu'à l'époque d'ailleurs les noms étaient gardés en anglais les patchs étaient gardés en anglais en nom puisque la localisation il va y avoir je vous en reparlerai après un petit patch différent mais à l'époque en fait les patchs d'Ovo Vanilla étaient presque vécus comme des extensions et du coup et bien comme maintenant on ne dit pas bataille pour Azeroth on dit battle for Azeroth l'extension c'est BFA battle for Azeroth et bien à l'époque on vivait un petit peu les patchs les nouveaux gros patchs comme justement une sorte d'extension et donc les noms étaient gardés donc à l'époque c'était Assault on Blackwing Lair donc ça a été traduit a posteriori donc l'assaut sur le repère d'Elle Noire quelque chose comme ça et du coup et bien là on voit Onyxia et Nefarian Onyxia qui fragilise l'alliance de l'intérieur Nefarian qui va la frapper par l'extérieur il prépare ses troupes et il prépare ce qu'on appelle la Horde Noire alors j'y reviendrai je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo puisque vous avez pu entendre un petit peu parler de cette Horde Noire dans la vidéo de Warcraft 2 c'est à savoir Rend, Blackhand et Mame Blackhand donc les fils de mains noires qui vont donc qui je le rappelle étaient les chefs du clan du clan Blacktooth Grimm donc en français c'est le Rictus de Noirdent des noms de merde pardon du coup et bien ça représente donc tous les restes de la Horde de War 2 qui ont choisi de ne pas suivre Thrall et qui sont un petit peu restés dans leur furie sanguinaire et dans les crédos de War 2 donc on a les orques Blackrock enfin les orques du clan Blacktooth Grimm nous avons deux clans troll à manie donc les trolls des forêts qui vont continuer à suivre la Horde de War 2 des ogres des gobelins et même des gnaules bon ça c'est probablement la porte d'Onyxia et de Nefarian des gnaules qui vont rejoindre les rangs et ils vont affronter au sein même du clan du mont Blackrock de la montagne roche noire en français vous imaginez pas à quel point ça me coûte de dire ça comme ça mais du coup Nefarian va affronter au sein de Blackrock Ragnaros pour le contrôle de la montagne et il va préparer cette armée tout simplement pour conquérir et pour détruire l'alliance mais au final on va lui couper l'herbe sous le pied Ragnaros va fragiliser ses positions ce qui va empêcher vraiment Nefarian de lancer sa campagne en bon temps donc Ragnaros a aidé un petit peu entre guillemets l'alliance et la horde et finalement l'alliance principalement mais aussi un peu la horde va aider à détruire Nefarian et finalement Nefarian sera tué dans l'opération ce qui va d'ailleurs provoquer tout le chagrin d'Onyxia mais Onyxia est révélé puisque c'était l'alliance des deux qui je le rappelle sont les fils de Deathwing Eldemore ou Voldemore pour les plus vieux et du coup et bien Onyxia ne sera pas vaincue alors même si à Wovania bien sûr on pouvait tuer Onyxia mais il y a eu vraiment une trame qui a été créée autour d'Onyxia et Onyxia finalement sera vaincue par Varian je vais essayer de voir la vidéo sur Varian à peu près dans les événements fin Burning Crusade début versus The Gishking en gros donc fin Burning Crusade du coup le patch d'après ça a été tout simplement Rise of the Blood God donc la montée en puissance le retour du dieu du sang le retour Dakar Dakar le loa du sang qui est donc la montée en puissance des Gurubashi les trolls des jungles donc du sud tout simplement dans la vallée de Stranglethorn donc Stranglerons en français avec et bien justement les trolls gurubashi qui vont faire revenir donc l'un de leurs loas principaux enfin c'est pas d'ailleurs c'est pas vraiment un de leurs loas principaux mais bon j'y reviendrai après et certains donc un culte un culte troll gurubashi va ramener le loa Akkar dans notre monde et comme vous le voyez le mec c'est le loa du sang c'est pas jôle rigolo et au final et bien ça va être tout un arc narratif ce qui est très intéressant c'est que c'est les dragons verts donc le vol draconique vert qui va demander de l'aide aux membres de la horde et aux membres de l'alliance et il y a également les Zandalari ce sera la première apparition des Zandalari des trolls Zandalari je vous laisse aussi aller voir la vidéo sur Zul'jin mais les trolls Zandalari qui vont également faire leur première apparition en expliquant et bien que c'est un mâle qui doit être combattu et il va falloir et bien s'occuper d'Akkar et au final et bien Akkar on le retrouvera d'abord dans le temple d'Atalakkar où c'est les dragons verts qui vont en prendre plein la tronche et on va devoir même en tuer certains parce que ils ont été corrompus par Akkar et ensuite et bien il faudra aller dans la capitale de l'empire Gurubashi Zul'Gurub où Akkar va carrément revenir et finalement on va tuer Akkar Akkar est un loa les loas ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo un jour mais les loas c'est des espèces de dieux esprits des trolls donc même quand on les tue ils sont pas vraiment morts un peu comme Ragnaros et du coup et bien Akkar reviendra par la suite notamment à Cataclysme mais on y reviendra dans une autre vidéo celle sur vos Cataclysmes du coup Akkar est vaincu les Andalari sont super contents ils ont aidé en plus à contribuer à ça donc c'est plutôt cool alors à posteriori ce qui a été retenu c'est que c'est plutôt l'Alliance qui a battu les trolls Gurubashi et maintenant nous avons l'avant dernier patch d'eau au vanilla the gates of Ankhiraj les portes d'Ankhiraj avec le patch 1.9 moi je le retiendrai toujours pour le patch de la localisation Grommel Scream Ashenvale Stormwind c'est fini c'est fini maintenant c'est le nom en français maintenant donc vous avez connu Grommel Scream depuis War 2 War 3 et tout et WoVania puisque j'avais encore la tombe de Grommel Scream etc à partir de ce patch là c'est Grommel l'enfer le goulé Warsong que nini c'est le goulé Changer Stormwind je ne connais pas c'est Hurlevent merci le patch 1.9 du coup les portes d'Ankhiraj en dehors de ça le patch en plus c'était excellent le patch avec l'arrivée de la porte les portes d'Ankhiraj donc c'est tout simplement la montée en puissance des Silytid donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur Ragnaros la vidéo sur Alexstrasza et la vidéo sur Zul'jin encore une fois puisque les trolls ont vécu pas mal de choses je ferai probablement une vidéo sur l'Empire Noir un de ces 4 mais du coup c'est tout simplement les serviteurs des dieux très anciens et d'un dieu très ancien en particulier à savoir K'tun Sh'tun Stun Setun vous pouvez le prononcer comme vous voulez personne n'a tort tout le monde a raison c'est souvent le truc que j'aime bien dire aussi à côté de ça mais encore plus puisque dans le langage des dieux très anciens on ne peut pas on n'est pas normalement physiquement capable de prononcer leurs mots donc vous pouvez le prononcer comme vous voulez si vous voulez faire un truc complètement vous pouvez en tout cas donc les kiragis ou les silitides vous pouvez les appeler comme vous voulez donc ces espèces d'insectes vont envahir le sud de Kalimdor et il va falloir affronter cette menace bien entendu et puisque ces êtres étaient tout simplement enfermés donc je le rappelle avec la défaite des dieux très anciens ils avaient été enfermés K'tun Yogg-Saron Yarcharaj lui il n'a pas été enfermé il a plutôt été décapité et ensuite vous avez Nizat qui ont tous été enfermés donc leur pouvoir ils ont été vaincus ils ont été tués ce qui fait aussi que leur enveloppe physique a potentiellement baissé par rapport à ce que c'était avant et ils n'ont plus que l'ombre d'eux-mêmes en termes de puissance en termes de pouvoir et eux qui étaient des espèces de dieux vivants sur terre sont devenus des manipulateurs mais enfermés dans des prisons Ankiraj était la capitale certes de K'tun mais aussi sa prison et petit à petit ils commencent à se libérer les gardiens qui étaient là pour emprisonner ont été légèrement soit vaincus soit ils sont AFK soit ils sont partis pisser ils ne sont jamais revenus et autres ce qui fait que petit à petit les dieux très anciens commencent à se libérer les dieux très anciens qui avaient été pour la première fois je le rappelle évoqués dans Frozen Throne et bien vont apparaître pour vraiment ça va devenir l'un des ennemis principaux dans World of Warcraft et ils ont bien raison de l'utiliser puisque c'est super intéressant et du coup K'tun commence à se libérer c'est le premier dieu très ancien auquel on va avoir affaire dans World of Warcraft alors justement il est en train de se libérer sa puissance grandissante fait que justement les kiragis rentrent en frénésie et vont essayer de tout simplement de récupérer l'Empire Noir de restaurer l'Empire Noir pour que K'tun redevienne un dieu tout simplement redevienne le dieu qu'il a été mais du coup les aspects donc comme on le disait la sombre force qui est en train de se réveiller donc encore une fois ce n'est que le fragment de ce que K'tun a pu être c'est à peu près un dixième voire moins un vingtième de la force qu'il avait et du coup K'tun rend les kiragis frénétiques veut se libérer de sa prison et veut tout simplement restaurer l'Empire Noir en l'occurrence les aspects draconiques comprennent bien que l'heure est grave c'est urgent il faut absolument faire en sorte d'affronter K'tun et surtout avant qu'il se réveille qu'il reprenne pleinement le potentiel son véritable pouvoir il faut l'affronter et le battre et le réenfermer du coup et en tout cas restaurer les barrières qui avaient été créées donc on va affronter K'tun les aspects draconiques donc vert jaune principalement bronze d'ailleurs donc bronze vert et rouge vont s'unir et inciter les races mortelles donc la Horde et l'Alliance à affronter K'tun et ses serviteurs kiragi c'est l'ouverture des portes d'Anne kirage et là une légende on parlait de Bolvar tout à l'heure il est l'alter ego il est la version Horde du célébrissime de la légende Marcus Jonathan évidemment je vous laisse aller voir la vidéo sur Marcus Jonathan si vous ne le connaissez pas mais c'est aussi pour voir un petit peu les héros il est là l'incroyable le légendaire le charismatique Varok Sorfang Varok Sorcro qui a son seul et unique fait d'arme de sa vie ça va être là ça va être alors je le rappelle Varok très rapidement quand même Varok Sorfang à Wovania c'était juste un PNJ qui servait comme bien sûr Blizzard a voulu jouer là dessus le fait que les joueurs de la Horde et les joueurs de l'Alliance puissent envahir la capitale ou les capitales adverses et du coup aller battre le boss donc les chefs de faction de chaque race on pouvait attaquer Darnassus et essayer d'aller tuer de Sirend on pouvait aller envahir Ironforge et essayer de tuer Magni qui était d'ailleurs sous très bonne garde et on pouvait aller tuer Anduin il ne fallait pas lui marcher sur les pieds c'était très facile à l'époque du coup à Stormwind et en l'occurrence donc il y avait le premier boss on va dire qui était le premier élite gardien de chaque entrée de capitale du côté de Stormwind il y avait Marcus Jonathan et du côté de Orgrimard il y avait Varok Sorfang Varok Sorfang qui a été retenu un petit peu par les joueurs parce que c'était le mec qui gardait l'entrée qui faisait salutaire en fait c'était le portier d'Orgrimard Varok à l'époque légende le portier d'Orgrimard et qui ne servait à rien mais il avait une armure qui à l'époque je rappelle que Ouvania c'était un peu les 7 dégueulasses où vous aviez une jambière verte un casque bleu des épaulettes roses et un haut jaune donc évidemment à part si vous étiez dans des F-Punk où vous veniez des années 80 c'était dégueulasse et du coup Varok avait l'un des seuls 7 un petit peu classe le 7 des guerriers le 7 PVP guerriers si je ne dis pas de bêtises avec le tabar de la horde et donc en plus c'est une armure qui ressemble énormément aux orques de Warhammer avec des espèces d'armure dentier qu'on avait sous son ventre enfin sous sa gorge pardon et du coup et bien Varok il avait rien fait de ça il avait rien fait je rappelle que le bras droit de Tral à l'époque c'est Nazgrèl donc c'est Nazgrèl et d'ailleurs ça me déchire le coeur de le dire mais son vis-à-vis côté alliance c'était Bolvar Nazgrèl versus Bolvar il y en a un qui a été un peu oublié et du coup et le vis-à-vis de Sorfang c'était Marcus Jonathan légendaire légendaire évidemment du coup Varok n'avait pas d'importance mais c'est juste que les joueurs l'ont bien aimé du coup les développeurs à l'époque se sont dit bon bah voilà cet orc il est classe mais c'était juste un orc en homme c'est un orc lambda et ils ont dit bon bah il va commander l'armée de la horde et au final il va commander les forces en présence et d'ailleurs ça a été le seul véritable fait d'arme de Sorfang puisque même Hours of the Lich King il fait partie de l'armée de la horde mais c'est même pas lui qui commande puisque c'est j'allais dire Orgrim Lapsus c'est Garrosh avec le fils de Varok à savoir Dranos donc au final bah Varok n'aura rien fait puisque ensuite à postérieure on rajoutera tous ces faits d'armes bien sûr il était le bras droit d'Orgrim dans Warcraft 2 blablabla blablabla au final on n'a jamais rien vu faire d'autre que Ankiraj et en plus Ankiraj faut pas oublier que la grande force à Ankiraj c'est quand même les dragons c'est les dragons qui ont quand même plutôt bien contribué à la victoire mais du coup Ktoon est vaincu incroyable Varok est un héros et nous avons la dernière extension de Ovanilla Shadow of the Necropolis à savoir je crois qu'en français c'était je ne sais plus mais en tout cas c'était Naxxramas tout simplement donc la citadelle de Naxxramas avec pour la première fois dans Ovanilla un méchant donc un boss qui est tout simplement un personnage de Warcraft 3 inutile de vous dire que à l'époque moi même j'étais en mode waouh quel tuzade moi qui étais joueur du fléau j'étais en mode c'est trop bien c'était trop bien oh la la enfin et tout mais à l'époque j'étais con à l'époque j'étais au collège et j'étais con puisque Shadow of the Necropolis donc Naxxramas va être le début l'ouverture de la chasse l'ouverture du grand safari qui s'arrêtera à Cataclysme ouais à Cataclysme même encore après qui sera but tes personnages préférés et Quel'Thuzad a été le premier Wovania ce qui était intéressant c'était de découvrir des choses que l'on ne connaissait pas tout en en fait c'était faire du neuf avec un peu de recyclage Shadow of the Necropolis ça a été du mauvais fanservice on l'a eu avec le goulet des Warsong qui n'avait aucun sens ça c'était du mauvais fanservice mais voilà bon le gros problème c'est qu'on va commencer à faire des patchs qui vont traquer les figures emblématiques toutes les figures emblématiques de notre enfance et des personnages qu'on adore Arthas Illidan tout ça et on va tous les tuer comme si c'était des lions des léopards et machin et qu'on était un putain d'américain en safari donc ça va commencer par Quel'Thuzad le patch et quand même Naxxramas bien sûr a marqué les joueurs parce que c'était un patch incroyable c'était le retour d'une figure emblématique de Warcraft 3 Quel'Thuzad encore une fois ce patch marquait l'absence du fléau en tant que faction jouable dans World of Warcraft malheureusement mais du coup le retour de Quel'Thuzad et du fléau l'invasion massive du fléau dans les malterres de l'est donc dans les malterres de l'est avec la nécropole donc Naxxramas en plus c'était l'architecture bien sûr de Warcraft 3 la nécropole donc qui volait et qui lâchait cette espèce de pas de lichen mais cette longan pour le liquide d'embaumement et derrière vous aviez tout simplement des grandes unités du fléau qui étaient récupérées avec notamment notre donc les cavaliers de l'apocalypse qui étaient tout simplement les chevaliers les Death Knight les chevaliers de la mort vous aviez des ghouls les abominations et vous aviez également les Wyrm des Glaces avec le retour de Saphiron qui était censé être le Wyrm des Glaces héroïque de Warcraft 3 qui sera remplacé dans Resident Evil King par Syndra Goza dans l'aspect héroïque mais du coup vous aviez Saphiron tout ça tout ça en l'occurrence donc Shadow of the Necropolis finalement la Croixade Écarlate donc je le rappelle la poche de résistance allez voir la vidéo sur Sally Waitman et l'Aube d'Argent qui notre pote Tyrion tout ça tout ça vont tout simplement fragiliser un petit peu les forces du fléau et finalement la Horde et l'Alliance vont pouvoir terminer vont pouvoir achever le chef du fléau dans Naxramas à savoir Kel'Thuzad il faut bien comprendre que même si Kel'Thuzad est tué à Naxramas une liche en fait va être une liche de Kraken non une liche n'est pas morte en fait tant qu'on n'a pas détruit son fil à terre à savoir que quand la liche meurt elle revient dans une espèce de boîte une espèce de pas une boîte d'ailleurs mais une espèce de récipient là il y a un petit peu une sorte d'endroit d'urne de cendre et c'est tout simplement ça le fil à terre et en gros son essence revient dans le fil à terre si vous ne détruisez pas le fil à terre la liche pourra être réinvoquée Kel'Thuzad le fil à terre va être d'ailleurs précieusement gardé par un des serviteurs de l'aube d'argent mais au final ce serviteur de l'aube d'argent en fait est un traître est un membre du culte des damnés donc l'ordre que dirige Kel'Thuzad et sera finalement sauvé et c'est pour ça qu'on reverra Kel'Thuzad dans Wrath of the Lich King donc c'était quand même plutôt bien amené même si on tuait Kel'Thuzad Kel'Thuzad n'était pas mort c'était bien dit à la fin de Wovani avec le fil à terre il fallait lire un petit peu entre les lignes mais c'était bien fait parce qu'il n'y a pas eu de résurrection un petit peu qui venait de n'importe où ça avait été plutôt bien dit à la fin on conservait Kel'Thuzad en l'occurrence donc les forces du fléau même si on a un petit peu coupé la tête du serpent le serpent ne meurt pas puisque le fléau reste fortement ancré tout simplement dans les malterres de l'Est c'est juste que le fléau a été repoussé et a été fragilisé donc voilà pour ce qui est de l'histoire de Vanilla la prochaine vidéo concernant World of Warcraft concernera la première extension de World of Warcraft je vais m'éclater sur cette vidéo mais vraiment littéralement dans tous les sens du terme je vais m'éclater sur cette vidéo de Burning Crusade puisque c'est mon extension c'est tout simplement l'extension préférée des joueurs avec Wars of the Lich King et a raison non mais pardon en termes de gameplay c'est vrai que c'était assez novateur etc je vous invite si vous kiffez Burning Crusade à monter du level 60 à 120 je suis même pas sûr que ce soit possible mais évidemment en Drainer donc en Outre-Terre c'est un réel plaisir un véritable plaisir un véritable fun et Burning Crusade c'était absolument exceptionnel en termes de lore de scénario et d'histoire donc on attaquera Burning Crusade dans une prochaine vidéo et j'ai hâte ça sera trop bien en tout cas voilà j'en profite pour vous remercier bien entendu d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu format un petit peu différent même si ça ressemble à l'histoire d'un héros format un petit peu différent puisqu'on décortique un peu plus à l'image de patch par patch Chronicles 3 et du coup on parle un petit peu de l'histoire on revient sur des points qui ont été parfois oubliés par les joueurs comme les elfes de la nuit dans l'alliance et les petites incohérences d'un autre côté aussi les bonnes choses parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses il y a de très bonnes choses aussi en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu j'en profite aussi pour remercier énormément Evan Essor qui m'a beaucoup aidé dans la conception de cette vidéo ce sera le cas aussi pour Burning Crusade et les autres on le fait en tandem n'hésitez pas d'ailleurs dans la description de la vidéo il y aura le Twitter d'Evan Essor vous pouvez avoir plein de petites anecdotes de lore sur son Twitter mais également vous pouvez le retrouver sur son Twitch on stream quand même régulièrement ensemble sur Lore Farcraft pour faire du lore pour parler aussi pour monter des persos tout en parlant un petit peu de lore ce qu'on appelle le café lore maintenant donc tout simplement on joue on parle de lore avec les viewers etc en stream donc n'hésitez pas à le suivre sur son Twitch et sur son Twitter n'hésitez pas également à faire de même bien sûr à me suivre sur Facebook Twitter et à vous abonner sur Youtube likez partagez autour de vous tous ceux qui pensent que Sylvanas c'est qu'une connasse maintenant que Tyrande avant elle était pas comme ça que c'était mieux avant tout ça tout ça n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus ça va tourner on se dit à bientôt